Un nuage de poussière se lève au milieu des montagnes du Rif. Le cavalier est pressé de retourner chez lui. Il ne sait tout de même pas qu'il est en train de foncer droit vers son destin. Un destin qui le dépassera et le propulsera à jamais dans la liste des grandes personnalités de notre histoire. Mohamed Ben Abdelkrim El Khattabi est né en 1882 à Ajdir dans le Rif, la région au nord du Maroc. Le jeune Mohamed était avantagé dès la naissance. Son père Abdelkrim El Khattabi, et c'est vrai qu'on appelle souvent le fils Abdelkrim alors que c'est le nom du père, on va donc appeler le fils Abdelkrim fils et son père Abdelkrim père, afin que vous ne soyez pas trop mélangés durant le visionnement de la vidéo. Donc Abdelkrim père est le qadi ou juge religieux de son clan les Eid Youssef ou Ali. Il avait donc un grand pouvoir au sein de leur tribu berbère des Eid ou Riagil. De plus, son père avait de très bonnes relations avec l'état central marocain et les espagnols qui gouvernaient le Rif. Parce que oui, cette époque représentait l'âge d'or des empires coloniaux européens. Et le Maroc, suite à plusieurs années de déclin politique et financier, de conflits internes et un retard au niveau de la modernisation, se retrouve sous protectorat français au centre et espagnol dans le Rif au nord et le Sahara au sud. Cependant, les zones du Rif contrôlées par ces derniers se limitaient à une portion à l'est et à l'ouest. Le reste était encore libre pour l'instant. Et ces derniers tiennent fortement à leur colonie au Maroc, car c'est la dernière qui leur reste. Le jeune Mohamed est tout d'abord instruit dans les Aouyah traditionnels de Ajdir, étudiant le Coran et la religion, avant de pouvoir fréquenter des écoles espagnoles. Les relations de son père avec le pouvoir à fesses lui permettent de continuer ses études religieuses à l'université carawayine dans la même ville à l'âge de 20 ans et partir ensuite pour l'Espagne afin d'étudier le droit à l'université de Salamanque. Mohamed avait décidément un bel avenir devant lui. Suite à ses études en 1906, son père l'envoie à Melilla en territoire espagnol où il travaille en tant que professeur et traducteur jusqu'en 1913 au Bureau des affaires indigènes. Il fut également embauché par le Télégramma del RIF, un journal de Melilla pour éditer et écrire des articles en arabe. Pour la famille Khatabi, les Espagnols venaient sauver leur pays et le sortir de son état lamentable. Il disait que l'apport technologique et moderne des Européens pourrait libérer les Marocains du sous-développement et de la pauvreté. Continuant à gravir les échelons, il est désigné secrétaire et interprète au Bureau des affaires indigènes, lui permettant ainsi de fréquenter la bureaucratie militaire et l'élite de Melilla et ainsi acquérir une bonne réputation dans le camp espagnol. Ceci lui permet ensuite en 1915 d'être nommé Qadi ou juge religieux de Melilla. Cependant, leur tribu ne voit pas ça d'un bon oeil. Ils sont constamment harcelés par les Espagnols qui songent clairement à occuper leur terre. Ils se disent que les Khatabi sont des traîtres qui sont prêts à vendre leur patrie à l'envahisseur. Ils iront même jusqu'à brûler la maison du père d'Abdelkrim, à multiples reprises le forçant ainsi à se réfugier à Tétouane. Et suite à sa collaboration avec l'Espagne, le jeune Abdelkrim sera nommé chevalier de l'ordre d'Isabelle la catholique en 1912 lorsque le Maroc est mis sous protectora, suivi ainsi de la Cruz del Merito Militar, croix du mérite militaire avec un signe blanc pour les services et mérites rendus à l'Espagne, puis un signe rouge en 1913. Tout allait merveilleusement pour le jeune Abdelkrim jusqu'à ce qu'un jour, il découvre la réelle intention des autorités espagnoles. Hey Abdel ! Hey ! Alors, il se peut qu'on ramène des nouvelles troupes de la métropole ? J'espère que tout va bien de ton bord, hein ? Ah, il y a de l'ordre à instaurer quelque part ? Non, on veut juste annexer des nouveaux territoires. Attends, mais vous n'avez pas le droit ? Comment ? Vous occupez déjà des villes importantes. Votre but est juste d'aider la population à se moderniser, non ? Écoute Abdelkrim, le rift est à nous, ce n'est qu'une question de temps. Mais ce n'est pas vrai ! Et dorénavant, le jeune rift sera placé sous le radar des autorités espagnoles. Il sera soupçonné de complots anticolonialistes et même d'être entré en contact avec des agents allemands durant la Première Guerre mondiale, qui l'auraient incité à se rebeller et ouvrir un front contre les Français au Maroc. Il sera donc emprisonné le 7 septembre 1915 à Melilla, où il tente de s'évader en décembre, mais finit par chuter et tomber dans l'arrière-cour de la prison, où il fut amorti par les bouteilles vides que les gardes jetaient. Bien qu'il ait échappé à la mort, il est gravement blessé à la jambe gauche, le faisant boiter ainsi pour le reste de ses jours. Il fut finalement libéré au début d'août 1916 et remis au poste de Qadé, qui l'occupait précédemment. Cependant, il quitte son emploi en décembre 1918 et revient en 1919 à Achdir, sa ville natale, avec son frère qui intéresse ses études d'ingénieur à l'école des mines. Ils se rassemblent avec leur père et analysent leur situation actuelle. La famille est prise entre deux feux. D'un côté, les Espagnols veulent clairement la conquête militaire du rift, et de l'autre, ils sont en train de perdre leur crédibilité chez les rifins qui les voient comme des traîtres et n'hésitent pas à leur montrer. Ils se sentaient trahis par les Européens. Certes, ils n'avaient pas compris leurs vraies intentions, mais ils avaient fait beaucoup de sacrifices pour les aider croyant qu'ils allaient en bénéficier. Et en plus, Abdelkrim doit boiter pour le reste de ses jours ! Il n'y avait donc qu'une seule solution. La résistance. La famille Khatabi décida donc de renouer ses liens avec les Haït-Uriagel et régler leurs différends avec les membres de la tribu. Et ils étaient bien partis pour accomplir leur but, jusqu'à ce qu'un drame tombe sur la famille en août 1920. Le père d'Abdelkrim est pris de violentes douleurs causées par un empoisonnement et finit par décéder. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne connaît le coupable. Était-ce des rifins qui ne lui faisaient plus confiance, ou des Espagnols qu'il venait de quitter ? Malgré tout, cette tragédie ne devait pas arrêter Abdelkrim. Au contraire, elle fut une raison de plus qui le poussa à continuer ce qu'il a commencé. Il savait que l'aventure sera longue et dangereuse, mais il n'avait d'autre choix que de préserver la dignité des siens. Merci à tous pour votre visionnement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et vous abonner en activant la cloche afin d'aider la chaîne à se développer et produire plus de contenu. Merci encore et à la prochaine vidéo ! Sous-titrage MFP.